TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as pas de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2008 Donc ici on va faire 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ans, on a déjà les 6 ans Donc en 2000, au 31, 12, 2004, du 31, c'est-à-dire quand on considère le 1er janvier 2004 Jusqu'à 31, 12 de l'année 2009, ça fait déjà 6 ans Mais nous on doit atteindre combien ? 6 ans, 9 mois Donc ça veut dire qu'en 2003, le bien a été utilisé seulement combien de mois ? 9 mois Donc pour avoir les 9 mois, on va descendre de décembre On compte à partir de décembre Ça fait décembre, octobre, jusqu'à... Donc si on compte, on va trouver le 1er Et avril de l'année 2003 Donc si on veut aller ensemble, on peut faire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre Ça fait les 9 mois Donc quand on décembre, on retrouve la date d'acquisition ici Qui est égale Donc la date d'acquisition Date d'acquisition Le 1er avril 2003 Le 1er avril 2003 Ça, on va en voir, ça donne quoi ? Les 6 ans, 9 mois Ou bien les 81 mois Donc voilà, le calcul et la détermination de quoi ? De la date d'acquisition des bâtiments Maintenant nous avons passé les écritures La troisième question Les écritures nécessaires de cession Donc, le titre 3 Et l'écriture de cession Donc, la date On connaît la date La date de cession C'est le 1er juillet 2010 Donc, le 1er juillet 2010 Le mien, le matériel mobilier n'existe plus dans l'entreprise Le 1er juillet 2010 Non ? Quelle écriture nous devons passer premièrement ? Nous allons passer d'abord La dotation complémentaire Donc, l'écriture de dotation complémentaire Ici, ça fait 181 Pas le crédit de quoi ? Donc, c'est quel matériel ? Matériel mobilier Donc, ça fait 28h44 Donc, dotation Complémentaire Complémentaire Donc, le montant de la dotation complémentaire sera calculé comment ? Ça fait la valeur d'origine du matériel 6 millions fois le taux Le taux du matériel C'est 10% qu'on a retrouvé fois le N Le N ici, c'est quoi ? La dotation complémentaire Quelle est la question qu'on se pose ? On trouve d'abord On détermine d'abord On trouve d'abord la date L'année de session Et ici, notre année de session, c'est 2010 Donc, nous allons nous poser la question de savoir En 2010, combien de mois ce bien a été utilisé avant d'être cédé ? Donc, le bien a été utilisé en janvier, février, jusqu'en juin Donc, le 1er juillet, on ne l'a pas utilisé C'est en début du mois de juillet qu'on a cédé le bien Donc, vous avez vu que le bien a été utilisé combien de mois ? 6 mois Ce n'est pas de juillet en décembre Parce que de juillet en décembre 2010, le bien n'existe plus dans l'entreprise Le bien a été cédé en juillet Donc, vous avez vu que c'est de janvier La dotation complémentaire, on compte toujours à partir de janvier de l'année de session Donc, ici, comme c'est un mois sur 1 200 Donc, nous allons calculer ensemble Ça fait 6 millions fois 10 fois 6 divisé par 1 200 Ça fait 300 000 Donc, ça fait 300 000 Maintenant La somme des amortissements Ça fait 28,44 par le crédit de 81 Donc, ça fait 1 Ça fait 1 Donc, ça fait 1 Ça fait 1 Ça fait 1 autrement dit on peut prendre l'amontissement du matériel immobilier qui est au niveau de la balance à 20,20, qui s'arrête en 2009, on prend le montant là, plus le montant là, la dotation complémentaire, on retrouve le solde, le cumul des amortissements depuis la date d'acquisition. Si vous voulez, on peut vérifier, on peut faire 300 000 plus 4 950 000, ça en donne 5 250 000, 5 250 000, la somme des deux. Maintenant, nous avons vérifié avec la formule AOC. Depuis la date d'acquisition à la date de cession, la date d'acquisition du matériel, c'est le 1er octobre de l'année 2001. Jusqu'en 2009, ça fait 99 mois. Maintenant, il faut qu'on ajoute le N de la dotation, 6 mois. Donc, 99 plus 6, ça donne, je crois, 105. Ça fait 105 mois. Sur maintenant 1 200. Donc, nous allons calculer pour voir si ça va donner le même montant. 6 millions fois 10 fois 105 divisé par 1 000. Attendez, 6 millions. Donc, vous pouvez vérifier aussi chez vous. 6 millions fois 105 divisé par 1 200. Ah, donc, les 5 millions 250 000. Voilà, donc, la même valeur. Donc, ici, ça, c'est l'amortissement cumulé qui s'arrête en 2009. Ça, c'est l'amortissement de 2010 qui concerne seulement 6 mois d'utilisation du biais. Si on prend la somme des deux, ça revient à la formule de l'amortissement qui part depuis la date d'acquisition du matériel à la date de cession. Donc, nous allons revenir puis terminer les écritures au 1er juillet. Nous allons passer maintenant à l'écriture des sorties. La sortie, ça fait 81 244. On sort le matériel immobilier. À quelle valeur ? À sa valeur d'origine. 6 millions. Donc, sortie du matériel immobilier. Même date, on passe maintenant à l'écriture de la cession. Ici, il n'y a pas de TVA déductible au moment de l'achat. On n'a pas précisé. Donc, il y a seulement la TVA au niveau de quoi ? De la cession. Donc, ça fait, on passe le crédit de la cession maintenant. 52 ou bien 521, si vous voulez, par l'écriture de 82, 44, 4 TVA facturés. Donc, voilà. Donc, je mets d'abord la cession du matériel immobilier. Donc, le prix de cession, c'est combien ? Ici, c'est 1 200 000. La TVA facturée, ça fait 1 200 000. X 18 sur 100. Donc, nous allons calculer ça ensemble. Ça fait 1 200. X 2,8. Ou bien, X 18 sur 100. X 2,8. C'est la même chose. Ça fait 216 000. On a plus le 1 200 000. Plus le 1 200 000. La valeur TTC, c'est 1 416 000. Donc, voilà, j'ai tout de suite concernant la cession d'immobilisation, de suivre matériel et mobilier. Donc, on vient de terminer avec l'essence numéro 1. Nous allons aborder l'essence 2 rapidement et puis finir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada